... Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Fin de la tournée du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, dans l'agne Bityassa. La paix et la cohésion ont constitué l'essentiel de son message adressé aux populations qui, de leur côté, se sont engagés à soutenir le président Alassane Ouattara. Je vous invite à présent à écouter un extrait de l'intervention du chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, en meeting de clôture dans l'agne Bityassa. L'accueil chaleureux, la mobilisation exceptionnelle, finissent de me convaincre de l'attachement incontestable de la région de l'agne Bityassa à la République. Le président me charge de vous dire que la Côte d'Ivoire n'ira pas sans l'agne Bityassa. La Côte d'Ivoire, une et indivisible, réconciliée avec elle-même, ne peut que compter avec l'agne Bityassa. Et en bref et en image, le premier ministre Daniel Kablon-Duncan a officiellement lancé les travaux d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de Songon, dans le département de Dabou. Ces travaux devraient accroître la production d'eau potable dans les secteurs d'Abobon d'Autré, d'Aniama et de Songon. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Desiré-Olouto, était récemment à l'Institut de Formation Féminine d'Odiennet. Elle entendait se rendre compte du bon fonctionnement de l'Institut. Honorine Agnigori. C'est pour s'enquérir du bon déroulement des activités de l'Institut de Formation et d'Éducation Féminine, l'IFEF d'Odiennet, que la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Desiré-Olouto, s'y est rendue. L'IFEF forme les jeunes filles déscolarisées et analfabètes à l'éducation et à la vie familiale afin de les rendre autonomes et de les sortir de la pauvreté pour leur mieux-être. Pour le père Georges Combiré, responsable de l'IFEF, il faut un système intégré pour sa bonne marche. La présence de madame la ministre ne fait que nous aider, nous encourager dans l'effort que nous menons pour la promotion même de la femme. Quant au maire d'Odiennet, Nasseneba Touré-Diannet, elle invite les jeunes filles à fréquenter l'Institut. J'appelle toutes les populations d'Odiennet à laisser, donner la permission à leurs enfants, aux jeunes filles déscolarisées qui ne travaillent pas, ou les filles mères, de venir pour pouvoir apprendre toutes ces disciplines enseignées ici. La ministre Anne Ouleto-Désirée estime qu'il faut régler la question du matériel de travail dont souffre l'IFEF. Cette structure est pour nous une structure pilote que nous devrions pouvoir encadrer, accompagner, à l'effet d'accompagner le gouvernement, et d'aider le gouvernement, d'aider l'État à terminer ses objectifs. Pour joindre l'acte à la parole, elle a offert la somme de 300 000 francs CFA au curé de la paroisse José Maria qui gère l'IFEF. Une visite des lieux a mis fin à la cérémonie. On célèbre ce dimanche 18 mai dans le Monde la Journée internationale des musées. C'est une occasion pour sensibiliser le grand public aux enjeux des musées dans le développement de la société. La campagne pour le second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau s'est achevée hier vendredi au menu des meetings. Un face-à-face, les deux candidats ont marqué cette campagne avant le vote d'aujourd'hui. Le compte-rendu de notre reporter sur place à Bissau, Michel Digry. Vendredi 14 avril, place impériale à Bissau. Dernier jour de campagne pour la présidentielle. Les deux candidats en lice ont battu le rappel de leur troupe à la même heure, au même endroit, dans une ambiance festive. Les militants du candidat indépendant Nounou Nabihan et ceux de José Mario Vaz du PHGC ont écouté leurs candidats respectifs sans qu'il n'y ait d'incident. Mais c'est sur le plateau de télévision lors du face-à-face que le clash se produit. Le candidat Nounou Nabihan prendit des documents sur des détournements de fonds dont serait coupable son adversaire lorsqu'il était ministre des Finances. José Mario Vaz contre-attaque. C'est l'hommage de Doutentors. Qu'est-ce qu'il y a pour le trajet du négocié de Madeira ? Il dit n'accorder aucun crédit à ces documents tirés sur Internet et accuse à son tour Nounou Nabihan de malversation dans la filière bois. Dans tous les cas, ce face-à-face laissera sûrement des traces dans la mémoire des 850 000 électeurs qui choisiront ce dimanche celui qui les aura convaincus au cours des deux semaines de campagne. Le scrutin est censé ramener l'ordre concessionnel en Guinée-Bissau après deux années de transition politique suite au push d'avril 2012. Un coup d'État militaire survenu entre les deux tours du scrutin présidentiel. Et toujours à l'étranger, la secte islamiste nigériane Boko Haram est devenue un réel danger pour l'ensemble de la région ouest africaine. Boko Haram s'est illustrée récemment par l'enlèvement massif le 14 avril dernier de 223 lycéennes à Chibok dans l'état de Borno. Ce fait a suscité un mouvement d'indignation dans le monde et braqué les projecteurs sur la violence dont fait preuve ce groupe terroriste. C'est le visage de Boko Haram. Abou Bakar Shekhaou est le chef de la secte islamiste radicale qui détient depuis un mois plus de 230 lycéennes nigérianes. Un enlèvement massif qui déclenche aujourd'hui une colère mondiale. Voici 12 ans maintenant que Boko Haram sème la terreur au Nigeria. Son fief, le nord musulman dans la région de Maïdougouri. Abou Bakar Shekhaou prend la tête du mouvement en 2009, son modèle Al-Qaïda. Il multiplie les attentats suicides jusque dans la capitale. Le quartier général de l'ONU à Abuja est frappé en 2011. Bilan, 23 morts. Même année, Noël sanglant, attaque contre cette église de la capitale, 27 personnes tuées. Les chrétiens nigériens deviennent les cibles prioritaires de la secte. L'objectif de Boko Haram, c'est de soumettre les chrétiens à l'islam. Ils ne veulent pas que les populations musulmanes soient exposées à la société occidentale parce que Boko Haram, dans sa connotation, dans sa traduction littérale en langue Aoussa, veut signifier tout simplement que l'éducation à l'occidentale est un péché. Le chef de l'état nigérien, un chrétien, est totalement dépassé par les violences de Boko Haram. Depuis un an, des patrouilles militaires dépêchées au nord tentent de juguler la secte. En vain. La frontière est très poreuse avec le Cameroun voisin, où vivent les mêmes ethniques au Nigeria. Le Nord Cameroun est donc une base de repli très pratique pour les islamistes radicaux. Naturellement, dans ces régions-là, on traverse la frontière à pied et on parle la même langue. notamment la langue de communication qui est le Aoussa, ce qui rend justement propice le retrait de Boko Haram vers le Cameroun parce qu'il y trouve un terrain propice pour la dissimulation, pour brouiller les cartes des éventuels poursuivants. À la frontière, les populations vivent dans la peur prise en étau entre les terroristes de Boko Haram et la répression militaire. Une répression croissante, car au Cameroun, Boko Haram s'est lancé dans une activité très lucrative. Le rapte d'occidentaux. C'est l'enlèvement début 2013 de la famille française Moulin-Fournier, relâchée au bout de deux mois. Plus tard, ce sera le prêtre catholique George Vandenbosch, libéré lui aussi. D'autres religieux sont actuellement aux mains de la secte, comme les 236 lycéennes nigériennes. La colère populaire monte contre l'impuissance de l'état nigérien. De plus en plus de voix exigent une action énergique contre Boko Haram qui infiltre à présent le sud du Niger et du Tchad. Et le président français François Hollande a appelé lui de son côté lors d'une rencontre à Paris à mettre en oeuvre un plan global contre Boko Haram. Un plan visant à échanger les informations, à coordonner les actions et à contrôler les frontières. Aujourd'hui, nous avons décidé un plan d'action global, régional et de moyen et long terme. Coordination du renseignement, échange d'informations, pilotage central de moyens, surveillance des frontières, présence militaire notamment autour du lac Tchad. Et capacité d'intervention dès lors qu'il y a danger. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada